Si je fais ce marathon aujourd'hui, c'est que je me suis inspiré d'un exploit qui avait été réalisé en 1980 par un Canadien qui s'appelait Terry Fox. Il avait été amputé de sa jambe droite et suite à ça, il avait parcouru le Canada pour collecter des fonds. 30 ans après Terry Fox et pour saluer son courage, Guy Amalfitano, 50 ans, s'est lancé un défi hors du commun. Un hijambiste lui aussi, suite à un cancer osseux qui le fout droit à l'âge de 18 ans, Guy décide de parcourir 5500 km à travers la France. en seulement 175 jours de course non-stop, le marathon de l'espoir. Avec une moyenne de 8 km heure, Guy avane les kilomètres, environ 35 chaque jour, quelles que soient les conditions météo. Je me suis aperçu que ce que je faisais, ça faisait beaucoup de bien aux gens. Je veux dire, ça leur donnait la pêche, ça leur donnait l'envie de faire des choses. Certains qui sont atteints par la maladie arrivent à trouver la force de réagir. Et puis il faut qu'ils comprennent aussi que le cancer n'est pas forcément une fatalité, on peut arriver à s'en sortir. En 2011, Guy dit le kangourou avait déjà réalisé un marathon de 4000 km au cours duquel il avait collecté 30 000 euros de dons pour la recherche contre le cancer. Cette année, l'objectif, c'est 100 000 euros. Pour les membres de la Ligue contre le cancer, Guy incarne l'espoir et le dépassement de soi. Il est extraordinaire, c'est indescriptible et il est une telle simplicité que c'est émouvant, ça prend aux tripes. Continuer toujours à avancer, d'être passionné par ce qu'on fait et quand on est passionné, on y arrive même avec une maladie, une trace, un handicap ou quoi que ce soit. On peut toujours arriver à ce qu'on veut dans la vie. Parti de Horthès le 16 mars dernier, Guy doit encore parcourir 3385 km en 108 jours de course. Une performance unique qui devrait une nouvelle fois le faire figurer dans le Guinness Book des records, comme le plus long trajet couru sur une jambe sans un jour de repos.